Bienvenue ce matin sur Congolet TV, votre chaîne de la RDC qui est pour l'instant à ce débit et nous vous encourageons tous à vous abonner massivement, partager cette émission, demander à d'autres amis de se connecter à la chaîne et que nous devenions aussi une grande famille parce que nous allons émettre désormais à partir de chez nous au Congo. De temps en temps, je ferai passer des messages ici. Voilà mes chers amis, un jour après l'entrée en vigueur de l'état d'urgence, les États-Unis d'Amérique envoient ses représentants, ses envoyés spéciaux rencontrer les chefs de l'État congolais pour lui apporter les soutiens nécessaires. La RDC est notre partenaire privilégié. Nous avons beaucoup en commun. Ils ont besoin de notre économie. Nous avons besoin de leur savoir-faire, leur expertise, leur sécurité. Nous avons un partenariat ouvert. Nous voulons que cette fois-ci, les peuples congolais puissent se retrouver. Madame Jessie Le Pen Elle est l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentielle des États-Unis à l'Union africaine. Et Mike Hammer, l'ambassadeur plénipotentielle des États-Unis en RDC, ont été voir les chefs de l'État avec le message du président américain, Joe Biden, pour lui assurer leur soutien total. Je veux dire que nous sommes venus vous donner un coup de main, tout ce que vous avez besoin, demandez. Nous sommes prêts à pouvoir le faire pour vous. Les États-Unis vont aider la RDC à contrôler, par des moyens technologiques avancés, les frontières terrestres de la RDC avec ses pays voisins. Un dispositif militaire conséquent sera déployé à la frontière est de notre pays pour ne pas permettre aux criminels qui ont endeuillé plusieurs familles congolaises à s'échapper de cet état d'urgence. Plusieurs casernes seront construites par les fonds publics du gouvernement américain. Les casernes sont des camps militaires, là où les militaires congolais vont habiter avec leurs familles. Question de pouvoir garder l'armée dans la proximité, de là où l'insécurité se vit chaque jour. Voilà, mes chers amis, nous avons aussi les 27 pays de l'Union européenne qui ont compris qu'ils ont perdu le temps avec Martin Fayoulou, alias Keita Dieng. Ils ont perdu le temps à se tenir quelqu'un qui n'avait pas l'ADN du leadership. Voilà comment il a foutu tout en l'air. Deux ans après, ils n'étaient pas en mesure de garder, ne fisquer quelques partenaires dans la coalition, dans leur plateforme. Jean-Pierre Vembe est parti, Katoumbi est parti. Ça veut dire que l'homme n'était pas à la hauteur de pouvoir gérer de grandes responsabilités. L'Union européenne vient aussi au secours de la RDC. Un soutien conséquent est prévu. Ils vont travailler avec le FARDC, soutenir le gouvernement de la République pour mettre fin à cette insécurité qui se vit dans l'est du Congo et ainsi apporter leur expertise dans la bonne gouvernance. Voilà. Ils veulent garder aussi leur présence en RDC. Les pays de l'Union européenne sont très intéressés à prendre certains secteurs agricoles et les secteurs miniers, là où presque chaque investisseur qui vient au Congo pointe du doigt. Voilà. Nous pensons que l'heure Kabila est passée. L'heure Kabila, la page est tournée. Joé, Kabila, a été destitué. Les gens peuvent parler. C'est normal. Les gens vous disent, voilà, on l'a empêché de rentrer chez lui et puis on l'a destitué. La salle était vide. C'est faux. Qu'ils soient sur place, qu'ils soient arrière, ils ne pouvaient rien changer. C'est même mieux qu'ils soient destitués en étant absent. S'ils étaient dans la ville, ce serait une honte totale. Vous allez quitter la maison du gouverneur ou comment. Vous allez commencer à vous défendre ou comment. Vous voyez, n'est-ce pas ? Oui. Il n'y a rien qui a été violé là-bas. Non, la cour constitutionnelle va réhabiliter. Réhabiliter qui ? Qui a besoin de jouer à Kalemi ? L'homme n'est pas à la hauteur de la tâche. Et surtout, ce sont des mercenaires étrangers qui sont venus dans notre pays. On ne peut pas garder des gens comme ça. Voilà, mes chers amis. Le soutien du président américain se fait sentir. Parce qu'avoir seulement l'énergie, la motivation, les moyens mobilisés pour notre armée, mais ça ne peut qu'être les États-Unis. Parce que devant un impératif comme celui-là, il faut mobiliser des fonds conséquents. Pour que le business commence, le partenariat commence, il faut que la corruption soit éradiquée, que la sécurité revienne dans les pays. Voilà pourquoi les États-Unis se donnent, s'intéressent à ce qui se passe chez nous. Le FCC, en ce moment, est en train de prier Dieu. Le FCC est en train de prier Dieu. Parce que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ça, c'était... C'est ce que nous leur avons dit avant que les bateaux chavirent totalement. Là, ils savent que maintenant que Zoé vient d'être éjecté, dont on a fini avec nous. La phase qui suit, c'est la prison maintenant. On va commencer maintenant à procéder aux interpellations, jugements, condamnations, emprisonnements. En attendant que le gouvernement de la République, à travers le soutien, encore une fois, de nos partenaires, pour la construction d'une nouvelle prison, il faut envisager déjà réhabiliter d'autres prisons pour envoyer certains en brousse, là où ils peuvent rester là-bas, sans voir encore les rues de Kinshasa. Ils sont nombreux. Ceux gens sans cœur, sans souci, sans pitié. Il ne faut pas avoir pitié pour eux aussi. Ce sont des gens qui ont pensé que le Congo leur appartenait, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont là avec leur chef. Vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Oumela, Oumela. Regardez comment aujourd'hui ils sont. Ils sont en l'air. Donc, face à un soutien américain, comme ce que Félix Seguet vient d'avoir, pas de chance. Au contraire, la plupart de ceux qui sont sur la photo ici ont été déjà sur les listes des sanctions des États-Unis, de l'Union européenne et de l'ONU. La plupart des gens que vous voyez sur la photo ici, ces gens, voient-ils-là ? Voient-ils-là ? Il y a des visages que vous pouvez recorrer facilement. Etpas, Mata Taponyo, à Thu Ndul Lyongo, André Kimbuta, Adolfumizit Lumanu, Obeminako, Némi Moulanya, Evariste Bouchard Emmanuel Chadari, Alexi Tamboumamba Chiba Labrino Ngoï Kassanje, Jean-Marie Kassamba Germain Kambinga Deni Kambay Ovin Mureka Azales Ruberwa D'autres si je ne sais pas comment vous dire Bon l'heure non, ça viendra plus tard Donc voilà, ce sont ces gens qui sont en difficulté Parce que la prison, c'est l'étape suivante Il fallait d'abord les déboulonner Les rendre affaiblis Les isolés Chacun va chercher à se battre seul Il va tomber Comme Willy Bakonga Un à un, ils vont se retrouver Sustrés de la société congolaise Voilà mes chers amis Le soutien total L'armée américaine se déploie Pour la RDC L'équipement Les soutien aérien Les drones Les appareils De communication Bref L'armement lourd Que nous avons aujourd'hui Aucun pays en Afrique centrale Ne peut nous égaler L'Angola peut-être Pas le Rwanda Pas l'Ouganda Pas le Burundi Pas la Centrafrique Pas les Congo-Brasafrique Nous avons un armement Conséquent Pour protéger Les ressources Naturelles et minéraires Qui sont en RDC Avec Dieu Nous vaincrons La même vidéo Vous pouvez retrouver ça Sur Le Congo est à nous Merci